Les chemins de l'hégémonie Les chemins de l'hégémonie Les chemins de l'hégémonie Je ne reprendrai qu'un seul exemple Vous savez cette séquence où on a vu le directeur général de la police nationale exprimé son désaccord avec le fait qu'un policier qui était en garde à vue puisse aussi être en détention provisoire mis en examen et en détention provisoire propos qui ont été relayés par le préfet de police de Paris et qui ont été approuvés par le ministre de l'Intérieur c'est-à-dire trois responsables politiques de haut rang qui en 24 ou 36 heures ou 48 heures se sont dressés contre des pratiques judiciaires contre des décisions de justice et ça c'est une atteinte flagrante que les gens n'ont pas que les médias se sont bien gardés de souligner c'est une atteinte flagrante contre la séparation des pouvoirs et c'est toujours comme ça que commencent les régimes autoritaires et là personne les médias n'ont pas fait la pédagogie nécessaire bon je vous laisse comment dire deviner pourquoi ils ne l'ont pas faite donc six conférences aujourd'hui c'est plutôt une conférence introductive à l'ensemble et je vais commencer pour aujourd'hui avant de rentrer dans le vif de mon sujet je vais commencer par une séquence bibliographique repère bibliographique ce n'est qu'une sélection évidemment je ne vais pas vous infliger une bibliographie exhaustive mais d'abord pour commencer vous rappelez que parmi les références de ce module sur le néolibéralisme il y en a déjà cinq qui sont à votre disposition sous forme d'abrégés sur le blog sur mon blog sur mon blog blog de Daniel Amédraud en passant par les amis de la liberté en passant par les amis vous tapez amis de la liberté vous arrivez sur le site des amis de la liberté et en allant tout en bas tout en bas de la page à gauche vous avez un cartouche bleu blog de Daniel Amédraud je répète vous tapez sur Google ou sur n'importe quel moteur de recherche vous tapez amis de la liberté vous arrivez sur le site de l'association et quand vous êtes sur le site de l'association vous faites glisser la page jusqu'en bas jusqu'en bas jusqu'en bas ça prend un certain temps il ne faut pas se décourager vous faites glisser la page jusqu'en bas quand ça ne va plus quand ça ne va pas plus loin c'est que vous êtes arrivé tout en bas de la page et là vous allez voir à gauche il y a un cartouche bleu blog de Daniel Amédraud et c'est là que se trouvent les abrégés que j'ai réalisés est-ce qu'en France il n'y a qu'une seule association qui s'appelle les Amis de la Liberté ça serait même étonnant non il n'y en a d'autres mais elles font plutôt référence uniquement à la Révolution française et une autre dans la Liège et une autre dans la Lausanne j'avais regardé à l'époque je trouvais ces trois là mais quand vous tapez les Amis de la Liberté sur internet on va directement sur notre site alors qu'on est les seuls on est les seuls référencés référencés et j'ai des départements les Bouches du Rhône et d'autres qui vont contacter qui vont avoir la même chose par exemple les Bouches du Rhône ils ont les Amis de Guillaume qui organisent les conférences mais ils n'ont pas de succès qu'on a nous donc ils veulent savoir comment on fait donc quand j'ai fait la première fois ce séminaire le néolibéralisme contre la démocratie j'avais mis en ligne des abrégés des livres à partir desquels j'avais travaillé donc ces livres c'est Défaire le démos de Wendy Brown professeur de philosophie politique américaine c'est une explication de son point de vue du fait que le néolibéralisme tue la démocratie défaire le démos c'est ça il évide la démocratie donc c'est une excellente explication de ça elle prend des exemples américains qui sont très intéressants donc vous avez un abrégé sur le blog de cet ouvrage vous avez aussi la société ingouvernable de Grégoire Chamaillou sous titre une généalogie du libéralisme autoritaire donc deuxième abrégé disponible sur mon blog là aussi c'est intéressant parce que on part du cas américain et en particulier Chamaillou explique comment le système américain a réagi à on va dire l'énorme désordre qui régnait après la guerre dans les entreprises américaines avec du coulage de la part des salariés de l'absentéisme des grèves très nombreuses etc et une situation où le système avait perdu la main dans les entreprises dans les lieux de travail avait perdu la main idéologiquement et comment il l'a reprise et ça c'est un feuilleton assez intéressant à à à étudier alors j'ai aussi mis sur mon blog l'abrégé de ces deux livres là ça c'est deux gros morceaux c'est des cours au collège de France de Michel Foucault ah oui ah oui donc ça si vous voulez voir à quoi ressemblent des cours au collège de France naissance de la alors naissance de la biopolitique ça c'est un cours de 1978 79 et d'autre part sécurité territoire population qui est un cours de l'année d'avant 1977 78 donc vous avez deux années successives de cours il y a à peu près à la louche 25 cours par an donc là vous avez 50 cours de Michel Foucault et je les ai abrégés et bah ma foi c'est c'est bien ils sont bien c'est bon c'est la même famille que Foucault pardon c'est la même famille que Foucault le non non le le marcheur non c'est pas la même famille donc vous avez aussi un abrégé de il faut s'adapter de Barbara Stiegler donc là c'est c'est un livre qui pourrait avoir comme sous-titre le débat Lippmann-Dewey Stiegler décrit le débat qui qui se produit entre Lippmann et Dewey dans les années 1920 sur la question de la démocratie bon je ne l'utilise pas énormément puisque moi j'utilise je regarde le débat entre Lippmann et Dewey mais dans les années 1930 quand il porte sur le néolibéralisme Lippmann et Dewey ont débattu 20 ans durant 20 ans durant c'était de grands à la fois complices et adversaires 20 ans durant dans toutes les années 1920 c'est le débat sur la démocratie et dans toutes les années 1930 c'est le débat sur le sur le néolibéralisme enfin sur le libéralisme on ne dit pas encore néolibéralisme dans les années 1930 et encore autre abrégé et là c'est un petit peu différent de Stéphane Haber penser le néocapitalisme donc Stéphane Haber propose une réflexion sur les évolutions récentes récentes du capitalisme quand on dit récent c'est les décennies récentes 2, 3, 4 décennies c'est c'est ça c'est pas c'est pas 5, 10 ans c'est plutôt 20, 30 ou 40 ans mais c'est récent donc sur les dernières décennies les évolutions du capitalisme donc ça c'est ces ces abrégés là ils sont à votre disposition et je je vous je présente également de David Mühlmann capitalisme et colonisation mentale aux presses universitaires de France tous ces livres là sont récents ils ont grand maximum 5 ou 10 ans grand maximum certains sont très récents donc le titre parle de lui-même de Norbert Lenoir déconstruction du néolibéralisme c'est un titre qui parle aussi de lui-même donc il décortique le néolibéralisme du point de vue économique idéologique et du point de vue de la démocratie aussi et ça c'est extrêmement intéressant de Suzanne George cette fois en finir avec la démocratie aux éditions je ne sais pas quoi au seuil et ce titre de Suzanne George ce sera aussi le titre de la conférence conclusive sur ce séminaire que je vais faire en décembre quel est l'auteur Suzanne George Suzanne George et puis le choix de la guerre civile sous titre une autre histoire du néolibéralisme par quatre auteurs dont un qui est peut-être un peu plus connu c'est Pierre Dardot qui écrit souvent avec Christian Laval sur le néolibéralisme il a aussi fait Dardot et Laval ont aussi fait un livre sur Karl Marx et le sous-titre une autre histoire du néolibéralisme ils insistent là dans ce livre sur le fait que la pente du néolibéralisme et bien c'est la guerre civile et je crois que c'est une hypothèse qu'il faut il ne faut pas se laisser aller à une telle hypothèse mais c'est une hypothèse qu'il faut prendre au sérieux évidemment voilà sur je vais mettre ça je vais mettre ça de côté sinon sinon voilà bon il y a il y a d'autres d'autres références mais je passe dessus évidemment évidemment qu'il y a aussi tout un tas de références qu'on va qualifier d'académiques par exemple tout ce qui est les cours que les universitaires ont pu donner en fac au fil des ans vous avez des cours qui sont épais comme ça paru au puf souvent sur le libéralisme le néolibéralisme de l'histoire des idées politiques etc etc bon là on est dans une autre optique on est dans une optique d'abord d'abord c'est des cours de fac ça s'adresse à des étudiants et il y a aussi une recherche d'érudition qui n'est pas la nôtre nous nous cherchons plus des problématiques des mouvements historiques des résonances sociales et politiques alors quelles sont les idées que nous allons thématiser autour de toutes ces conférences première idée c'est que le néolibéralisme a un problème avec la démocratie une idée qu'on peut retourner on peut la retourner en disant que la démocratie a un problème avec le néolibéralisme les deux formes se valent bien entendu deuxième idée c'est que ce problème il ne tient pas au premier chef au tempérament des acteurs politiques et sociaux même si le tempérament des acteurs politiques bien sûr qu'il a son rôle il a son rôle la politique l'économie la vie sociale passe par des personnes bien entendu mais ça ne tient pas spécialement à cela malgré tout et ça ne tient pas non plus spécialement aux configurations politiques françaises allemandes italiennes espagnoles etc. non le fait qu'il y ait un problème entre le néolibéralisme et la démocratie ça tient à l'essence même du néolibéralisme à son projet voilà j'espère que ça va il y a quelqu'un qui parle à la voiture je vais ouvrir ah c'est pour ça ça tient au projet même du néolibéralisme à ce projet qui a été élaboré progressivement avec des pas en avant et des pas en arrière à partir du début du 20ème siècle dans les années 1920 1930 on va regarder tout ça lors des conférences à venir j'y viens dans un instant donc c'est ce projet là qui détermine les comportements politiques les objectifs politiques les stratégies politiques les tactiques politiques que nous pouvons observer aujourd'hui et dont certains aspects se durcissent sous nos yeux sous nos yeux depuis un certain nombre d'années donc le néolibéralisme il a un problème avec la démocratie cela tient à son projet fondateur fondamental pensé depuis un siècle maintenant deuxième idée que je veux aborder il y a un demi-siècle de distance entre la naissance en théorie du néolibéralisme au début du XXe siècle et sa mise en pratique après la deuxième guerre mondiale un demi-siècle de distance pourquoi cette distance une première réponse plutôt répandue est de situer l'origine du problème aux années qui ont vu concrètement se mettre en place le néolibéralisme c'est à dire dans les années 1970-80 vous vous souvenez les deux zones politiques majeures auxquelles on peut penser là c'est Thatcher et Reagan année 1970 fin des années 70 et début des années 80 tournant des années 70-80 donc il y a bien à ce moment là une mise en pratique du néolibéralisme évidemment à ce tournant des années 1970-80 bien donc ce tournant est une époque il a fait époque et il faut bien sûr le retenir en tant que repère historique important même essentiel il a marqué la vie de millions et de millions de personnes je ne fais que rappeler la grève des mineurs en Angleterre ou la grève des contrôleurs aériens aux Etats-Unis un exemple Chatsher et un exemple Reagan donc la vie de millions et du million de gens a été bien sûr impactée par l'arrivée de cette nouvelle politique évidemment mais donc ce sur quoi je veux mettre l'accent c'est sur le départ d'un demi-siècle avant c'est-à-dire sur le fait qu'il y a eu une naissance en théorie qui s'inscrit un demi-siècle avant la mise en pratique donc je reviens sur la mise en pratique dans les années 70-80 cette mise en pratique elle se fait sur une vaste échelle à ce moment-là années 70-80 je dis sur une vaste échelle parce que il y a une exception quel est le pays où le néolibéralisme s'est mis en pratique avant les années 1970-80 le pays européen c'est l'Allemagne l'Allemagne fait exception à cela le néolibéralisme se met en oeuvre à partir de 1948 mais parce qu'ils sont occupés aussi par l'Allemagne est occupée et quel est l'homme politique qui domine le panorama allemand à cette époque-là c'est Ludwig Erhard vous vous en souvenez de Ludwig Erhard oui d'accord ok donc 1948 Ludwig Erhard arrive en responsabilité c'est un ancien cadre du patronat allemand et il a été adoubé par les américains pour prendre des responsabilités politiques de premier rang il est d'abord brièvement ministre des finances puis très vite en quelques semaines mais quelques mois il bascule sur la responsabilité de l'ensemble de l'Allemagne de l'Ouest qui n'est pas encore la république fédérale d'Allemagne on est dans un entre-deux à cette époque-là en Allemagne de l'Ouest elle est occupée comme tu l'as dit et les institutions vont arriver un tout petit peu après voilà mise en pratique donc 1970-80 si vous voulez je laisse de côté l'Allemagne l'ordolibéralisme allemand de 1948 la mise en pratique générale en Europe c'est le tournant des années 180-80 et la naissance en théorie 50 ans avant comment se fait-il qui a eu un tel écart d'un demi-siècle c'est quand même énorme un demi-siècle de décalage il y a eu quand même deux guerres et la crise économique c'est pas très favorable il y a eu aussi une partie de la décolonisation oui et il y a eu aussi une partie de Japon et la Chine une partie un peu plus tard parce que c'est 48 mais ça a quand même une incidence colossale dessus moins moins mais ce qui a eu une incidence première c'est la grande dépression et deuxièmement c'est la guerre oui on pourrait dire les deux guerres les deux guerres tout simplement bon spécialement la seconde peut-être la grande dépression elle a quoi comme influence c'est que elle appelle plus d'état et pas moins d'état parce que la mise en oeuvre des thèses néo-libérales s'aurait voulu dire ce que les anglo-saxons appellent lean state oui état maigre état maigre lean state donc non avec la grande dépression ce n'est pas possible c'est plus d'état l'exemple bien sûr c'est Roosevelt le New Deal mais même on peut aussi citer le Front Populaire quelque part le Front Populaire participe de ce mouvement qui consiste à hausser le niveau d'intervention de l'état dans la société pour régler un certain nombre de problèmes économiques et sociaux donc il y a d'abord la grande dépression le néolibéralisme ne peut pas être d'actualité et donc les guerres c'est la même chose les guerres elles conduisent à une augmentation du niveau d'intervention de l'état dans la société économie de guerre construction industrie d'armement le forçage de la vie sociale etc. donc là aussi on ne peut pas mettre en place mettre en avant à ce moment là les thèses néolibérales et puis il y a une troisième raison sur laquelle j'interviendrai tout à l'heure c'est le contexte à l'issue de la guerre le contexte géopolitique à l'issue de la guerre mais avant cela je pense que il faut peut-être définir trois termes que nous allons employer assez souvent qu'on a déjà commencé d'employer c'est celui d'état ensuite un deuxième terme c'est celui de compromis fordiste on y a consacré une conférence la semaine dernière mais on va on va réviser on va réviser nos connaissances et puis un troisième terme c'est celui d'ordolibéralisme là aussi j'ai prononcé ce mot mais sans le définir donc il faut définir tout ça état compromis fordiste et ordo libéralisme sur la notion d'état les conceptions de l'état varient d'un auteur à l'autre entre eux qui en ont une conception hyper minimaliste de type état garde frontière ceux qui ont une conception seulement minimaliste parce qu'ils s'ajoutent à l'état garde frontière que je viens de nommer l'état régalien strict état c'est-à-dire plus armée plus police plus justice plus diplomatie et l'état pont et chaussée qui construit des canaux des routes des ponts etc et ceux qui en ont une conception élargie à l'état social de droit aussi appelé à tort selon nous état providence Hayek et Friedman peuvent être rangés du côté de l'hyper minimalisme leur idéal et un minimalisme strict auquel ils se résignent non sans y mettre des conditions la seconde conception elle s'est imposée au moment du new deal sous l'égide de roosevelt et après la deuxième guerre mondiale dans le cadre du compromis fordiste expression qui a été définie dans un instant qui va se définir l'Igman qui est keynésien se situe entre les deux proche de ce que sera après la deuxième guerre la position économique et sociale de marché de l'orto libéralisme allemand expression à définir également pendant la deuxième guerre mondiale on a vu l'état se saisir de nouvelles tâches d'organisation des productions de guerre en particulier état chef d'équipe qui ont souvent anticipé sur les évolutions d'après-guerre vers un état social de droit voilà pour l'état compromis fordiste définition très rapide dans le compromis fordiste les gains de productivité au lieu d'être affecté à la hausse des profits optiques tayloristes le sont soit à la baisse des prix soit à la hausse des salaires l'une et l'autre option étant réputée avoir comme effet d'accroître les ventes et en fin de compte d'accroître la profitabilité des entreprises donc là on a une définition qui est plutôt à caractère économique du style école de la régulation de Boyer qui diffère si vous vous souvenez de la définition que j'en ai donnée la semaine dernière qui fait intervenir en réalité le contexte géopolitique d'après-guerre c'est un petit peu différent mais bon là une définition que je qualifierai de non critique qui est celle de l'école de la régulation cette stratégie tirait les leçons à la fois de la crise des années 30 et de l'émergence récente du système socialiste étendu l'ortholibéralisme définition très rapide système économico-politique culturel où l'état est chargé de créer et de maintenir un cadre normatif comprenant un la liberté générale de circulation des biens et des personnes deux la concurrence libre et non faussée entre les entreprises on voit ce que ça peut donner ça et en trois le refus des politiques industrielles volontaristes et en quatre l'indépendance de la banque centrale la Bundespark donc là on est bien sur la définition de l'ortholibéralisme donc on est là en Allemagne c'est l'Allemagne que ça concerne un commentaire quand on dit concurrence libre et non faussée on peut le traduire de manière un petit peu plus brutale de la manière suivante c'est à dire la guerre de tous contre tous c'est ça que ça veut dire la concurrence libre et non faussée c'est à dire que le système demande et les acteurs dominants du système demandent que les plus faibles ne soient pas protégés de la faillite par des interventions étatiques non 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 pas d'intervention étatique on les laisse se noyer c'est ça la concurrence libre et non faussée je suis à peine dans la caricature c'est la guerre de tous contre tous autre commentaire le refus des politiques industrielles volontaristes un exemple de politique industrielle volontariste mais pas au niveau allemand au niveau européen c'est Airbus Airbus bien connu bien c'est c'est une politique industrielle volontariste qui a été acceptée par par plein de pays et dont l'Allemagne d'ailleurs qui joue un grand rôle un grand rôle et qui et qui soit toujours il jouait un rôle toujours plus grand d'ailleurs mais en Allemagne en république fédérale d'Allemagne ce terme là n'a plus cours bien entendu hein mais dans les années d'après-guerre RFA république fédérale d'Allemagne vous n'auriez pas trouvé de politique industrielle volontariste conduite par l'Etat fédéral vous n'en auriez pas trouvé vous n'en trouvez toujours pas ben non elle en a roué tout aussi quand même non l'Etat il les a encouragés il les a isolés les certaines cotisations il leur a facilité les transports et avancer l'argent pour payer une partie de ce qu'il a manqué par exemple l'efficacité mais l'Etat ne se pose jamais en pilote d'une politique industrielle bien sûr que l'Etat accompagne il accompagne l'activité de l'économie en France comme dans tous les autres pays capitalistes c'est son rôle c'est son rôle mais ce qui n'est pas accepté par l'Allemagne c'est que l'Etat se place en chef d'équipe ou en pilote des politiques industrielles alors la troisième raison pour laquelle il y a eu ce décalage entre la naissance en théorie et la naissance en pratique c'est que après la deuxième guerre mondiale le système occidental se trouve placé dans une position délicate il a face à lui un système socialiste qui a qui a vu s'accroître de je ne sais pas une demi-douzaine de pays je dis ça je me trompe sûrement de un ou deux pays en nombre toutes les démocraties populaires et il y a aussi un individu du côté du système socialiste qui est paré d'une d'une image d'une aura extraordinaire c'est Staline il est le vrai vainqueur de la deuxième guerre mondiale aujourd'hui ce n'est plus du tout admis ce que je viens de dire c'est tu ça paraîtrait être une contre-vérité flagrante au lendemain de la guerre tous les pays tous les responsables politiques sont d'accord pour le dire Kennedy le dit en tant que président des Etats-Unis c'est à dire dans les années 60 il le dit encore dans les années 60 vous voyez il y a déjà 15-20 ans qui ont passé et bien aujourd'hui non bien sûr mais à l'époque c'est la réalité et c'est l'idée la représentation que le monde se fait de l'issue de la guerre et il est aussi au réel de quelque chose c'est la réussite économique de l'URSS pendant toutes les années 1930 toute la décennie 1930 est une décennie magique pour l'économie soviétique elle a accumulé les réussites pour une part d'ailleurs il faut bien le dire armement armement dans la perspective de la guerre et surtout à mesure que les années passaient au cours de la décennie l'armement prenait de plus en plus d'importance bien entendu bien mais enfin c'est une réalité que les pays occidentaux ont encore en mémoire en 45 et ils se disent qu'est-ce qui va à quelle sauce allons-nous être mangé qu'est-ce que ce pays va encore aligner comme réussite économique dans les années qui s'annoncent là tout de suite après la guerre personne ne le sait personne ne le sait et donc les pays occidentaux sont prudents ils préfèrent ne pas énerver les peuples des pays occidentaux par des politiques qui socialement seraient trop brutales et trop dures bon oui qu'est-ce qu'il fait que les pays comme la France ou l'Angleterre sont capables de dire le 24 de la deuxième guerre mondiale c'est la Russie et de ne pas dire ce sont les états-Unis alors c'est le fait que par exemple par exemple prononce Stalingrad le sort de la guerre quand on étudie l'histoire de la deuxième guerre mondiale les acteurs de la guerre sont dans une relative incertitude jusqu'à la victoire de Stalingrad rien n'est joué jusqu'à Stalingrad il est relativement admis que rien n'est joué en ce qui concerne l'issue de la guerre à partir du moment où la Russie arrive à obtenir la victoire à Stalingrad il y a disons un tournant un tournant c'est un tournant 43 43 43 Stalingrad fin 43 bon d'autre part d'autre part il y a c'est un c'est un point de vue qu'on peut trouver disons contestable mais c'est le nombre de morts au moins 20 millions entre 20 et 25 sur 120 millions d'habitants au total sur 120 millions d'habitants c'est énorme c'est pas une paille les Etats-Unis sont entrés en guerre à partir de l'agression de Père Barbour séquence à 42 41 42 42 42 ils ont aidé les alliés avant d'entrer en guerre eux-mêmes physiquement ils les ont aidés ils les ont armés mais eux armés il faut que je dis en vie si si la résistance n'a pas été armée ni par les anglais ni par les américains mon père était résistant non non mais ça je pense qu'ils ont reçu dans toute la guerre ça a été des peines des peines rebillards non non les américains ont armé l'Angleterre et et si et les et les forces françaises libres ont été armées par les américains non pas les forces françaises libres ça je m'inscris tout ça ferme il y a eu il y a eu si si et ils ont même donné des armes à l'Union soviétique et même donné des armes à l'Union soviétique les Etats qui détruisent à la résistance des RTP dans tout le sud-est de la France je n'ai pas un seul exemple non moi je parle des forces rassemblées par le général de Gaulle ah oui mais les forces qui sont rassemblées par le général de Gaulle elles se sont posées avec les autres elles ne sont pas posées avant non non mais elles ont combattu aussi elles étaient armées par les américains elles ont combattu quand ? 41 ans ? et bien si en Maroc etc en Afrique du Nord et oui il y a eu des interventions je crois que c'est Leclerc qui intervient en Afrique du Nord là je parle de la Corse qui s'est libérée en 1943 puisqu'en fait les 48 ans il y a eu des interventions de petites unités rassemblées par De Gaulle bien sûr dans divers endroits y compris la bataille de Libye il y avait des petites unités mais oui bien sûr mais tout ça c'était avec de l'armement américain donc ils se sont engagés tôt de ce point de vue là mais les soldats américains ils n'interviennent qu'après et le nombre de morts américains c'est combien ? peut-être moins d'un million peut-être moins je ne sais pas peut-être moins de 500 000 je ne sais pas je ne sais pas mais ce n'est pas du tout les mêmes ordres de grandeur et donc à la sortie de la deuxième guerre mondiale il n'y a aucun doute pour personne y compris pour Kennedy le vainqueur c'est Staline c'est pour ça qu'on dit les choses mais la propagande n'a pas tardé à se faire propagande qui aboutit à ce qu'aujourd'hui quand on célèbre le débarquement du 6 juin de 1944 on n'invite pas à Poutine voilà alors donc la dépression de 1930 la guerre et puis le contexte géopolitique fait que eh bien d'événement en événement la mise en oeuvre du néolibéralisme allait reporter encore une fois elle sera elle ne sera à l'ordre du jour que quand il va être décidé de mettre fin au compromis fordiste dans les années 1970 cette fin du compromis fordiste elle est marquée par une grande décision des Etats-Unis de Nixon quelle est la grande décision de Nixon qui concerne le dollar c'est de mettre fin à la convertibilité en or du dollar 1971 mais en cause des accords de Bretton Woods je crois alors Bretton Woods c'est c'est la remise en cause c'est la remise en cause des accords de Bretton Woods ça veut dire quoi ça veut dire ça veut dire ça veut dire que les américains vont pouvoir faire fonctionner la machine habillée mais ça veut dire aussi que les monnaies des autres pays du monde vont être chaque jour évalués sur les marchés évalués sur les marchés financiers donc ils ne pourront plus se comporter en fonction les pays les Etats ne pourront plus se comporter en fonction de leur stock d'or qu'est-ce qui permettait à des pays de ne pas prendre en compte la productivité de leur économie leur PIB qu'est-ce qui permettait d'ignorer ça c'était le fait que certains pays avaient des stocks d'or monumentaux je ne parle pas de la Suisse qui est un cas tout à fait particulier mais France Angleterre Allemagne Italie Espagne etc la Suisse aussi bien sûr mais c'est un cas particulier mais tous ces pays pouvaient oublier qu'ils avaient une économie dont la productivité était défaillante parce qu'ils avaient des stocks d'or importants ils pouvaient mettre de l'or sur le marché quand ils voulaient stopper une spirale inflationniste ou quand ils voulaient empêcher une dévaluation de leur monnaie etc donc ils mettaient de l'or sur le marché en déclarant en 1971 que le dollar n'était plus convertible en or ils empêchaient tous les autres pays de faire ils obligeaient tous les autres pays à faire de même c'est ça l'impérialisme américain tous les autres pays ont fait de même et donc toutes les monnaies étaient à partir de ce moment là contraintes de les états étaient contraints de définir leur comportement en fonction de l'évaluation de leur monnaie sur les marchés donc c'est ça le grand le grand commencement et ensuite il y a d'autres choses juste avant la décision de Nixon l'économie américaine elle a eu un plouf les indicateurs américains fin des années 60 sont au plus bas et je l'ai déjà évoqué je crois l'année dernière l'INSEE en France détecte un changement de 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 contexte économique aux Etats-Unis à la fin des années 60 65 66 67 68 et ça donne lieu à une publication en France qui s'intitule fresque historique du système productif très vite dans les années 70 70 et l'INSEE dit attention le monde est en train de basculer dans une période de dépression économique de longue durée et cette dépression économique de longue durée nous y sommes encore nous y sommes encore ça fait 50 ans qu'elle dure donc avec ce qui va se passer c'est que la France va emprunter des milliers de milliards dans le privé aujourd'hui pour se sortir de la situation économique c'est à dire Macron nous engage dans un endettement colossal en sachant que les taux d'intérêt quand on emprunte sur des privés c'est pas 0% ou 0,2% comme on a eu jusqu'à présent c'est des taux très élevés puisqu'à un moment donné souvent la dette principale c'est pas le remboursement du capital mais c'est le remboursement des intérêts des intérêts alors c'est pas notre sujet d'aujourd'hui mais enfin ça vaut le coup quand même de de commenter un peu de le signaler voilà de le commenter un peu si on veut faire l'histoire de la conjoncture économique des 50 dernières années on peut en simplifiant bien entendu là je suis pas préparé à le faire je me suis pas préparé à faire ça mais on peut dire que la baisse de profitabilité des affaires qui s'est manifestée d'abord aux Etats-Unis puis ensuite très peu d'années après en Europe chez nous elle est arrivée au début des années 70 oui ça c'est très juste parce que tout l'ensemble même que la bourse et tout se payaient de ce que le taux de profit ne manquait plus et qu'on n'allait pas le maintenir voilà donc cette baisse de profitabilité c'est toujours la réalité d'aujourd'hui mais mais elle a été contre-carrée contre-battue par des initiatives évidemment du système alors ces initiatives en gros c'est la financiarisation en gros c'est la financiarisation c'est à dire que il y a un certain désengagement de la sphère industrielle ou bien ou bien alors on délocalise en Chine hein mais il y a un certain désengagement des capitaux occidentaux américains européens de la sphère industrielle et au profit de quoi ? au profit d'un plus grand engagement dans des opérations financières ça se traduit par des bulles ça s'est traduit historiquement par des bulles alors de mémoire là il faudrait que je révise mes classiques il aurait fallu que je révise mes classiques mais de mémoire il y a eu une bulle immobilière aux Etats-Unis il y a eu une bulle internet aux Etats-Unis il y a eu la 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 non il y a eu une bulle des 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 entreprises tech des entreprises technologiques bien je ne sais plus si c'est cet ordre là d'ailleurs en 2008 il y a eu une nouvelle bulle immobilière une nouvelle bulle immobilière avec ce qui ce qui s'est appelé les subprimes et depuis on est passé de crise en crise mais pas aussi forte que celle de 2008 toutefois à chaque fois à chaque fois les Etats ont fait fonctionner la planche à billets y compris les Etats-Unis les Etats-Unis ont sauvé la mise de manière sélective d'ailleurs il y en a qui ont plongé carrément on n'entend plus parler d'eux mais c'est là la bulle de l'immobilier en Espagne oui en Chine aussi en Chine alors c'est assez récent mais c'est particulier aussi la Chine immobilière en Espagne etc. voilà bon donc il y a eu tout ça et c'est d'ailleurs ce qui explique que l'une des caractéristiques du néolibéralisme puisque tout ça c'est le néolibéralisme qui le fait l'une des caractéristiques du néolibéralisme c'est la prise de pouvoir par la haute finance c'est ça la grande différence avant c'est plutôt le capital le multinational industriel commercial surtout aux Etats-Unis aux Etats-Unis dans les années 50 à 60 ces entreprises avaient beaucoup d'autofinancement c'était très peu dépendant des banques après ça a complètement changé ça a complètement changé donc on est dans du capital industriel commercial principalement il y a du capital financier déjà de toute façon depuis le 19ème il y a du capital financier bien entendu mais disons il n'est pas aux commandes du système économique mondial le néolibéralisme c'est l'arrivée aux commandes du système néolibéral mondial de l'outil bien je continue je voudrais aussi présenter un certain nombre de réflexions qui tournent autour de cette histoire du décalage entre la naissance en théorie et la naissance en pratique parce que c'est une source de complexité dans la littérature et dans la compréhension de toute cette histoire alors je vais essayer de vous faire mesurer les éléments de complexité que tout cela a généré ce sont des subtilités j'espère que je vais être assez clair donc 50 ans de décalage ce décalage il a deux types d'effets deux types d'effets premièrement il y a des effets sur la mise en pratique du néolibéralisme des effets sur la mise en pratique naissance en théorie naissance en pratique 50 ans plus tard oui mais la mise en pratique n'est pas en ligne avec la théorie des années 20 je vais y revenir et deuxième type d'effet c'est un effet sur les représentations des acteurs des acteurs des années 70 80 quand ils voient arriver sous leurs yeux nous en sommes nous des acteurs des années 70 80 quand nous voyons arriver le néolibéralisme surtout dans les années 80 alors les effets sur la mise en pratique d'une part pourquoi parce que entre les années 20-30 naissance en théorie et les années 70-80 et bien les théoriciens ont continué de travailler ils ont continué de produire la réflexion elle a continué sur le libéralisme sur le capitalisme sur les évolutions qu'il fallait apporter à tout ça bon Lippmann Dewey ont gambergé on verra ça dans une autre préférence bien mais dans les années 40 50 60 70 il y en a d'autres qui ont continué de gamberger il y en a un en particulier c'est Frédéric Hayek qui a continué à s'exciter comme une puce bien donc effet sur la mise en pratique parce que notamment Hayek a accumulé une oeuvre dans toutes ces années là qui a qui n'a pas pu ne pas avoir d'influence sur après la mise en pratique au moment des années 70-80 et puis il y a aussi des décalages le décalage il a produit des effets sur les représentations 4 réflexions là-dessus pour les acteurs des années 70-80 on va dire nous on va dire nous ce que nous voyons se mettre en place sous nos yeux ce n'était pas exactement la même chose que ce qui s'était pensé 50 ans avant où nous n'étions pas nés bien sûr des choses qui avaient été élaborées par d'autres 50 ans avant j'insiste et entre temps tout le monde avait perdu la notion de ce qu'était le libéralisme et le néolibéralisme surtout le néolibéralisme tout le monde en avait perdu la notion s'était resté pendant 50 ans une affaire de spécialistes spécialement de la société du Mont Pèlerin créée par Hayek en Suisse le Mont Pèlerin c'est en Suisse c'est au bord d'un lac je ne sais pas lequel et ils se réunissaient tous les ans etc etc et ils ont continué à à à peut-être tu crois non mais je pense qu'ils ont continué à se réunir à la hausse bien sûr et donc ils ont continué à réfléchir sur les évolutions des néolibéralistes et du coup donc en 1970-80 quand on a vu arriver le néolibéralisme et bien il n'avait pas du tout la même allure que celui qui avait été mis au réfrigérateur en 1920-1930 deuxième réflexion elle concerne Lippmann Walter Lippmann dont nous parlerons Lippmann en 1930 il fait figure de théoricien du néolibéralisme il est plus modéré il fait figure de plus modéré que Hayek à l'époque bien en réalité en réalité quand on relit les oeuvres de Lippmann sous l'éclairage de ce qui va se passer on se dit que peut-être Lippmann il en avait gardé sous la pédale à l'époque il était peut-être plus ultra que Néo il était peut-être plus proche en fin de compte de Hayek qu'il n'en laissait paraître et là aussi alors là c'est pas pour nous mais c'est pour les spécialistes les gens qui étaient dans ce circuit-là là aussi ça faisait c'était une source de troubles cognitifs on va dire on voyait apparaître des thèses que l'on attribuait à Hayek ou que l'on attribuait à Lippmann surtout à Lippmann et que l'on caractérisait comme étant plutôt Néo alors qu'en réalité elle n'était pas si Néo que ça elle était plutôt ultra troisième réflexion c'est la question de l'ordolibéralisme allemand qui vient de trouver le jeu puisque lui il se met en pratique dès les années dès 1948 il n'attend pas le tournant des années 70-80 et la source de troubles en ce qui concerne l'ordolibéralisme c'est qu'il y a deux acteurs qui sont en décalage c'est Heuken Walter Heuken qui est le père de la théorie ordo-libérale en Allemagne et Ludwig Scherhardt qui lui est celui qui met en oeuvre c'est pas un universitaire il met en oeuvre c'est l'homme politique pourquoi il y a un trouble là aussi c'est parce que Erhardt suit Heuken d'assez loin il suit le théoricien mais d'assez loin Erhardt il fait de l'ordolibéralisme sérieusement matiné de Bismarck et oui Bismarck qui a mis en place un système de protection sociale avant la France d'ailleurs protection sociale la retraite etc et bien sûr que compromis fordiste oblige Erhardt ne remet pas ça en question donc il fait de l'ordolibéralisme qui n'en est pas vraiment puisqu'il y a tout un système de protection sociale avec donc là aussi vous avez une source importante de flou d'indécidabilité qui se traduit dans la littérature sur le néolibéralisme c'est pas toujours facile de retrouver ces petits avec toutes ces sources de difficulté voilà quatre réflexions je pense que c'est peut-être ça va paraître du pinaillage d'insister là-dessus mais quand on lit certains ouvrages que je vous ai indiqués il faut savoir ce que l'on lit exactement que disent exactement les auteurs surtout quand ils parlent de l'ordolibéralisme j'entre un peu plus dans mon sujet et j'en viens maintenant à une première définition du néolibéralisme qui va commencer à me faire entrer dans mon sujet qui je le rappelle c'est le néolibéralisme contre la démocratie et là je reprends une définition de Bourdieu qui est connue et qui qu'il faut connaître en tout cas si vous ne la connaissez pas Bourdieu qui dit du néolibéralisme un programme de destruction des structures collectives qui sont capables de faire obstacle à la logique du marché pur voilà vous voyez c'est une définition qui est brève et percutante programme de destruction donc c'est un programme c'est un programme qui est construit défini de destruction ça me dit quelque chose dans la période récente aussi oui oui bien sûr bien sûr de destruction des structures collectives structures collectives protection sociale retraite capables de toutes les structures collectives capables de faire obstacle de se mettre sur la en travers de la route de la logique du marché pur ça je trouve c'est vraiment une très belle définition l'histoire de la destruction des structures on avait évoqué ça ensemble en fait tout de suite après la guerre il y avait vous vous souvenez pour certains les coopératives les coopératives qui produisaient et et qui vendaient en même temps et c'était un secours tout à fait extraordinaire donc à l'époque et petit à petit ça reprit une ampleur importante et après ça s'est détruit alors l'exemple de la destruction des structures collectives c'est ce que tu dis c'était vraiment ça et l'objectif c'était de les tuer et ils sont morts oui comment il faut comprendre le terme la logique du marché pur oui c'est quoi là c'est ce que je disais tout à l'heure la concurrence libre et non faussée c'est à dire les gros mangent les petits c'est encore un discours mensonger ça mais il y a une réalité dans Marie-Anne j'ai eu une étude vachement bien sur le fret de la SNCF l'Europe nous impose de la concurrence et en réalité c'est la destruction du fret SNCF on parle tous les discours on parle sur je veux dire le réchauffement climatique et tout bon moi sur ma page je vais parler des voitures électriques si vous lisez vous allez comprendre des choses extraordinaires il ne faut pas vivre dans les pays froids voilà mais pas seulement ça c'est que entre guillemets 70% de taxes sur les carburants demain les voitures électriques il n'y aura plus de taxes mais si bien sûr il y en aura déjà voilà non 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 mais sur la quand on va recharger les batteries mais ça c'est un autre sujet donc quand on voit non fausser c'est bidon parce que quand on voit Vinci qui a les autoroutes les parquiers les gros chantiers en France puis je ne sais plus quoi c'est un super monopole ils sont disant bien sûr donc on voit qu'il y en a qui sont privilégiés dans cette situation là mais on est en train de détruire ils partagent les gros liens aussi disons que dans logique du marché pur je répondrai en deux temps à la réflexion si tu veux je vais répondre en deux temps d'abord logique du marché partout logique du marché partout et logique du marché pur pur ça veut dire non contrarié par l'état oui et comment en détruisant les structures dont tu parlais au début ça combat le marché pur je ne vois pas logiquement pourquoi ça combat parce que dans la face c'est fait pour combattre la logique du marché pur oui comment en détruisant la société sociale je combat le marché pur ça ne me semble pas logique et ah non tu ne combats pas tu le favorises oui mais oui mais dans la phrase dans la phrase qu'il a eu un programme de destruction des structures collectives voilà qui sont capables de faire obstacle à la logique du marché pur ben oui pourquoi ça fait obstacle quand je détruis non les structures collectives non c'est les structures collectives font obstacle à la logique du marché pur c'est pas une destruction destruction peut-être j'ai il y a eu des grandes grèves sur la retraite etc il y a eu des mouvements mais que veut le gouvernement parce que Macron c'est le libéralisme total qu'est-ce que c'est c'est de privatiser les caisses de retraite de faire des fonds de pension voilà donc on déstructure un service social considérable en France qui est quand même assez important pour en réalité favoriser et déjà par exemple les cadres etc il y a des caisses comme par hasard pendant le mouvement les réformes de la retraite quand par hasard certaines catégories sociales sur tous les cadres ont commencé à cotiser dans des fonds de pension privée donc on voit bien le processus parce que c'est quoi la sécurité sociale je crois c'est 35 milliards par an ou plus 350 milliards pardon 350 milliards mais en plus c'est un capital permanent puisqu'il paie les retraites et on renflou les caisses donc c'est pas un capital comme ça qui va être et donc on voit cette volonté Hervé oui Hervé on va dire dans le marché pur et non possé il y a la composante on va dire collective mais il y a aussi une composante privée c'est à dire aux Etats-Unis qui n'a pas pris le capitalisme pour les servir c'est là où ont été pris les premières antitrust c'est à dire qu'ils s'opposent à ce qu'il y ait des des ménopoles privés qui s'installent et qui faussent et qui tuent le marché ou bien ce qu'il y ait des coalitions des alliances d'oligopoles qui faussent qui s'arrangent pour fausser le jeu du marché donc il y a cette vie composante vis-à-vis on va dire des forces sociales qui pourraient fausser on va dire le jeu du marché privé avec les acteurs privés capitalistes mais aussi s'opposer à ce que des acteurs capitalistes privés par leur puissance arrivent à fausser le jeu du marché on vient s'allier entre eux pour fausser le jeu du marché et arriver à une sorte de marché administré par des forces privées oui c'est ça là vous avez vu aux Etats-Unis ce qui se passe je parle beaucoup parce que je me suis testamenté pas par rapport à ce soir mais après vous avez vu que l'Etat des Etats-Unis attaque les GAFAM ils vont les surtaxer parce que ça leur pose vraiment des problèmes dans cette société néolibéraliste en plus l'aberration c'est que Trump comme l'autre maintenant c'est eux qui portent ce midi je regardais l'information les haut-parleurs avec les grévistes il y a quand même une situation assez surprenante pourquoi ? il peut y avoir une explosion sociale aux Etats-Unis parce qu'il y a une inflation qu'ils ont qu'on ne parle pas très très importante mais il y a un autre élément qui pose problème c'est les multimilliardaires qui n'ont rien à foutre de l'Etat et y compris des multinationales etc parce que quand on a Elon Musk qui a des centaines de satellites qui envoie des fusées qui fait la plus le beau temps on a appris que pour la guerre d'Ukraine il a coupé ses satellites pourquoi ? mais c'est à dire que ça devient quelques individus une puissance plus que l'Etat exactement et même aux Etats-Unis Biden Trump ça les inquiète parce que là leurs petits copains ils sont hors course bien sûr Trump je crois pas je reviens sur la définition de Bourdieu parce que là c'est un point d'incompréhension qu'il faut réduire prenons la situation de la France après la guerre on a la sécurité sociale les vacances mais surtout si je prends disons des gros flux financiers la sécurité sociale les entreprises publiques les entreprises publiques EDF, SNCF EDF, SNCF etc. le réseau non non après la guerre après la guerre donc c'est pas grand chose mais disons ce qui compte c'est les entreprises publiques la sécurité sociale au sens large très large des banques des banques nationalisées voilà donc ça voilà un bloc public public qui fait obstacle à la logique du marché pur ok c'est ça qu'il faut comprendre donc le néolibéralisme a accepté un contre coeur bien entendu a accepté cette situation pendant deux ou trois décennies jusqu'au tournant des années 70-80 et à ce moment là il a décidé d'aller vers autre chose et donc de détruire les structures collectives que je viens de de citer mais il fallait aussi des hommes politiques à cette époque là qui le permettait et oui et oui on les a on les a eu on les a eu prenons prenons EDF EDF GDF et bien alors on les a eu on est obligé tout de suite de faire intervenir un autre acteur c'est l'Europe et oui on est obligé parce que l'Europe qui s'est mise en place pendant tout ce temps là a dit dans chaque grand secteur il faut des opérateurs privés je ne sais pas si c'est exactement comme ça qu'elle l'a dit mais l'Europe elle a dit quelque chose de ce genre on va dire là on peut me faire on peut me faire une polémique là-dessus l'argument c'était pour baisser les prix il faut la concurrence le privé ça fait baisser les prix l'Europe a dit il faut des opérateurs privés dans chaque grand secteur voilà pourquoi on a vu apparaître Engie c'est comme ça qu'est apparu Engie le détail je serais incapable de vous le dire la façon dont ça s'est passé les étapes de tout ça mais c'est les années 80-90 ça Arcelor pour le chimie et pour l'acier Arcelor chimie et voilà oui bien sûr Arcelor c'était quoi Arcelor c'était charbon et acier voilà oui c'est ça charbon et acier voilà charbon et acier pour la SNCF alors Jean-Pierre parlait du fret tout à l'heure c'est la même chose la SNCF la branche fret est obligée de par l'Europe d'appliquer des directives des tarifs etc des directives etc EDF ça atteint des sommets en ce qui concerne l'EDF EDF est obligé alors il faut que je que je que je rassemble attendez il faut que je rassemble les choses EDF est obligé par par l'Europe de vendre son électricité à un certain prix un prix coûtant même pas en dessous 50 euros en dessous du prix de revient pour ses abonnés elle leur achète 3 ou 4 fois mais voilà donc il y a des tas de gens qui lui achètent son électricité à ce prix là du coup elle en a plus assez pour fournir ses clients de métropole oui ou même les clients étrangers d'ailleurs et elle est obligée de l'acheter mais elle l'achète à un prix exorbitant exact bon le détail je ne peux pas vous le dire je pourrais vous le dire dans 3 semaines un mois puisque je vais un article à faire et ce prix il est couplé au prix du gaz il est couplé au prix du gaz puisque c'est le gaz c'est fou exactement c'est une aberration toute complète voilà encore une autre aberration bien mais déjà avant l'EF il y avait une autre attaque c'est à dire qu'elle était obligée d'exporter un certain nombre de sa production sous prétexte que l'électricité ne se garde pas vous pouvez garder du charbon vous pouvez garder du fer mais vous ne pouvez pas garder l'électricité vous ne pouvez pas la stopper il faudra avoir des accux qui sont plus graves que des la paix de ça est obligé donc il a vendé il a vendé à perte à l'Italie on l'a vendé à perte en Suisse merci bonne soirée donc c'est ça qu'il faut c'est ça qu'il faut voir à un moment donné on a des économies où le secteur public est substantiel la décision la décision est prise de réduire ça selon des modalités qui varient d'un secteur public à l'autre EDF ça prend telle forme la SNCF ça prend telle autre forme etc et puis en ce qui concerne la sécurité sociale et les retraites ça prend encore une autre forme puisque là l'état est en première ligne il est en première ligne et là c'est l'exemple qu'on vient de vivre la retraite à 64 ans et mais ce qu'il faut aussi ajouter c'est la foultitude de règlements qui ont été modifiés depuis 20 ans ou 30 ans en ce qui concerne les retraites les mutuelles et les retraites complémentaires les règlements qui ont été modifiés au fil des ans au fil des décennies aboutissent à ce que maintenant vous avez des millions de gens qui sont adhérents à des fonds de pension ou ou à travers des organismes qui se présentent pas comme tels vous prenez l'organisme qui est dirigé par un ex-dirigeant du MEDEF là oui vous voyez ce que je veux dire bon et bien il se présente pas comme un fonds de pension il se présente comme une mutuelle privée bon et bien comme le frère de Sarkozy qui a été viré voilà la mutuelle Tremelain ou je ne peux pas oui c'est ça c'est ça c'est ça c'est son frère qui était mais il a été viré c'est cet organisme c'est cet organisme auquel je pense et bien maintenant voilà c'est la situation de la France aujourd'hui donc je relis je relis un programme le néolibéralisme un programme de destruction des structures collectives qui font obstacle à la logique du marché pur c'est ok ? qui sont capables en plus qui sont capables de faire obstacle à la logique du marché et de toute façon sur ces retraites ils ne touchent pas rien du tout parce qu'entre temps il y aura eu tellement une inflation forte qui touche contre les communautés dans le meilleur des cas pourquoi cette pourquoi j'avance pourquoi cette définition nous rapproche de la problématique globale du module que nous commençons aujourd'hui je rappelle le néolibéralisme contre la démocratie pourquoi ça nous rapproche de ça c'est parce que quel est d'après vous le critère d'après lequel se règle l'état pour ajuster ses offensives contre tel ou tel élément de structure collective un bon exemple c'est le code du travail il fait à des économies quel est le critère sur lequel l'état se règle pour ajuster ses offensives ce critère c'est le rapport des forces dans le pays quand le rapport de force lui est favorable c'est à dire il vient d'être réélu ou bien sans avoir été forcément réélu récemment mais le rapport des forces est en sa faveur politiquement dans le pays ou bien les forces d'opposition sont rappelat etc et bien on y va on y va vous me direz même quand le rapport des forces n'a pas l'air d'être en sa faveur il y va quand même et je suis obligé de vous l'accorder c'est vrai que pour les retraites Macron est allé direct droit vers ce qu'il voulait sans tenir compte de 6 mois de lutte après les gilets jaunes c'était pareil après les gilets jaunes c'était pareil bien donc autrement dit je dis une chose et c'est au contraire il y a un facteur de rapport de force mais en même temps je suis en train de dire que plus les années passent plus le système n'en tient pas compte donc il y a une évolution aussi de ce point de vue oui c'est la jeunesse qui dort voilà parce qu'il y a parce qu'il y a les acteurs il ne faut pas oublier le rôle des acteurs et de la représentation par exemple dans la démarche des cotisations privées il y a une tendance de fond qui dépasse l'explication que tu as donnée et qui fait que dans les couches sociales les plus aisées on cotise volontiers dans des fonds de pension c'est des démarches d'acteurs qui dépassent toutes les théories qu'on peut développer bien sûr il y a des couches sociales effectivement alors c'est aussi lié à la croissance des inégalités il y a des gens qui voient leur revenu augmenter Thomas Piketty vous connaissez les travaux de Thomas Piketty là-dessus c'est intéressant Thomas Piketty a documenté ça de manière intéressante et donc il y a des tas de couches sociales maintenant qui peuvent se permettre de consacrer des sommes non négligeables à des retraites etc. et on le voit notamment chez les jeunes dans les jeunes générations aisées ce phénomène se développe à vive valeur pour une simple raison c'est qu'on est en permanence de mener une bataille idéologique que vous les jeunes vous n'aurez pas de retraite oui c'est vrai ils investissent aujourd'hui ceux qui ont les moyens qui ont des bons salaires mais ils investissent dans des fonds privés ah bah c'est vrai je vais te donner la parole tout de suite ça va on les appelle les premières cordées les premières cordées ce que dit Jean-Pierre nous tous ici quand nous avions 20 ou 30 ans est-ce qu'on pensait à la retraite ? oui moi j'y pensais non moi non oui moi la génération peut-être les femmes mais moi je n'y pensais pas moi non mais mon père m'a dit il faut penser à la retraite tellement oui il avait raison vous pouvez être fonctionnaire il m'a dit moi dès que je me suis marinée je me suis mariée à des 28 mais globalement dans les années 1960 70 80 nous n'étions pas obnubilés par la retraite moi oui quand on s'en sortit on s'en sortit mais la logique de répartition s'imposait nous me oui dans nos imaginaires la répartition aujourd'hui aujourd'hui elle ne s'impose plus elle ne s'impose plus il y a une exception il y a une exception c'est quand même le spectacle et moi je suis au syndicat des acteurs de la CGT et très tôt on disait attention il n'y a pas de retraite parce que et là il y a eu c'est comme ça que les fiches de salaire sont arrivées entre parenthèses là il y a eu un secteur très important et c'était Gérard Philippe qui était secrétaire général à ce moment là et qui avait cette qui avait lancé ça et c'est aussi la radio la radio du sud en française quand même là les syndicats en plus c'était très fort donc ça s'est mis en place il y a eu aussi un autre aspect c'est que moi je vois mon père pourtant il avait des années d'absence et tout mais avant c'était 40 ans de cotisation ou 38 37 et demi 37 et demi mais sur les 25 meilleures années sur la moyenne des 25 meilleures années mais je peux vous dire qu'à un moment donné c'est vrai que les retraités souvent gagnaient plus que des manœuvres des gens parce que moi je sais que mon père sur les 10 meilleures années je peux vous dire qu'en réalité la retraite il gagnait plus que quand il était en activité c'est encore le cas aujourd'hui mais c'est en train de servir 25 25 moi par exemple si j'étais sur honnêtement pour ma retraite si c'était sur la base de 10 ans je ferais quasiment 500 euros de plus sur ma retraite d'accord parce que sur 25 ans il y a des hauts et des bas Hervé je prends témoigné la plus passionnée c'est que il a terminé un discours ennuyant qui s'est on va pas déclencher à partir des années 1980 et surtout à partir des années 1990 et suivante qui a imprégné non seulement les couches on va dire favorisées ou fortunées d'y compris les classes moyennes en disant prenez vos précautions faites attention mettez de l'argent de côté parce que au moment de la retraite on ne sait pas trop ce qui peut se passer donc il y a eu une sorte de bourrage de crânes et qui n'a pas concerné que les couches les plus favorisées on a eu aussi un développement on va dire de forme de capitalisme vous pouvez être boulé de dire ne mettez pas votre argent sur des vieux trucs du type livrez l'épargne laissez pas dormir votre argent ne soyez pas bête ce qui rapporte c'est les actions c'est d'investir donc mettez sur des plans d'épargne en action des plans d'épargne entreprise aussi soyez modér des actions des plans d'épargne de retraite collectif en action donc voilà ça me rappelle typiquement les années 80 oui oui à partir de 90 c'est suivant je pense après il y a eu quand même des mois de surprise moi j'ai eu un beau frère il avait investi dans le tunnel de la marche les actions sont tombées il avait perdu à l'époque 300 000 francs c'est à dire au plus son capital il avait quasiment plein plein donc vous voyez et ça ça a remis un peu en cause et quand même quand on voit les plans d'épargne qui ne rapportent pas grand chose ils sont pleins vous avez vu il y a des milliards que l'état il veut essayer de prendre heureusement que c'est limité à des investissements de logements sociaux etc je continue je continue donc je disais que l'état ajuste son action et ses offens ajuste son action et ses offensives en fonction du contexte sociopolitique ou démocratique ou les rapports de force bien mais j'ai aussi dit en même temps le contraire c'est à dire que plus les années passent moins il en tient compte autre chose qui est relatif à la démocratie c'est l'Europe les institutions européennes la construction européenne pourquoi ça a un lien ? c'est parce que la construction européenne s'est faite et bien à partir de l'inspiration de l'ordolibéralisme allemand que nous avons défini tout à l'heure c'est à dire en gros déporter la construction la construction européenne c'est quoi ? c'est le projet de déporter un certain nombre d'institutions démocratiques nationales vers l'Europe vers Bruxelles donc faire en sorte que il y ait des choses qui ne se décident plus au niveau national mais au niveau européen donc là ne me demandez pas le détail je ne saurais pas vous le dire au jour d'aujourd'hui c'est quelque chose qui s'étudie évidemment mais l'idée est là les institutions européennes sont tout sauf démocratiques bon le parlement européen a été créé en cours de route je ne sais plus quand dans les années 90 80 90 peut-être par là ça n'a pas été créé tout de suite peu de pouvoir ça a été créé encore d'autres mais il y a peu de pouvoir il y a des pouvoirs attention on ne va pas dire qu'il n'y a pas de pouvoir mais il y a peu de pouvoir et donc l'idée c'est bien de déporter vers l'Europe un certain nombre de choses et donc ça pose aussi c'est ça le lien avec la question démocratique oui ça se traduit indique Chamaillou Grégoire Chamaillou par des politiques qui consistent à étirer écarter et faire en définitive éclater l'unité de la souveraineté territoriale classique et notamment à transférer vers le haut à des instances fédérales tout un pan des anciennes fonctions de l'appareil d'état pour Grégoire Chamaillou la construction européenne fournit un cas d'école pour une étude plus fine de cette stratégie Wendy Brown dont je vous ai montré un livre tout à l'heure elle a donc une formule c'est le titre du livre que je vous ai montré c'est défaire le démos elle emploie un autre mot qui est celui de dé-démocratisation donc comme on dit dé-tricoter donc c'est dé-démocratisation qui consiste à éviter non seulement l'état j'ai dit tout à l'heure que l'état est vidé l'état il s'est vidé lui-même là c'est pas c'est pas seulement l'état qui s'est vidé lui-même c'est la démocratie carrément qui s'est vidé vous avez remarqué que depuis quelques temps depuis je sais pas 5 ans 10 ans 15 ans je sais pas trop il n'y a plus de campagne contre l'abstention de toute façon il y a le 49-3 il n'y a pas des lits c'est pareil bien alors juste un mot sur l'Europe vous savez ce qu'ils veulent faire là c'est que il y a certaines décisions doivent être prises en majorité absolue mais comme il y a quelques dissidents comme la Slovaquie la Hongrie la Hongrie etc ils veulent faire que ce soit une décision majorité limitée majorité c'est à dire si on fait 50 plus 1 majorité simple on mettra une application pour toute l'Europe alors là ça va de chaud mais c'est en discussion là c'est tendu vous avez vu que même certains pays comme la Pologne comme elle résiste oui autre réflexion encore on s'achemine tout doucement vers la fin de notre conférence autre réflexion c'est là j'anticipe un tout petit peu sur la conférence qui va être consacrée à Hayek mais il faut en parler tout de suite dès aujourd'hui c'est que les conceptions sociales démocratiques politiques qui prévalent dans les milieux dirigeants qu'ils soient européens ou nationaux d'ailleurs elles sont très fortement imprégnées de conception de Friedrich Hayek c'est à dire franchement conservatrice et anti-démocratique ça c'est un fait incontestable alors là il faut citer des propos de Hayek concernant la démocratie par exemple quand on l'interroge en le 3 août 78 le 3 août 78 sur le Chili et au Chili je n'ai trouvé personne dans ce Chili tant vilipendé qui ne fût pas d'accord pour dire que la liberté personnelle est beaucoup plus grande sous Pinochet qu'elle ne l'était sous Allende voilà vous avez entendu beaucoup plus grande sous Pinochet qu'elle ne l'était sous Allende forcément c'est la liberté d'entreprendre bien sûr ou bien encore cette déclaration au journal El Mercurio lors de sa seconde visite au Chili en avril 1981 et bien je dirais que en tant qu'institution à long terme je suis totalement contre les dictatures mais une dictature peut être un système nécessaire pendant une période de transition il est parfois nécessaire pour un pays d'avoir pendant un certain temps une forme de pouvoir dictatorial comme vous le comprendrez il est possible pour un dit acteur de gouverner de manière libérale et il est également possible qu'une démocratie gouverne avec un manque total de libéralisme personnellement je préfère un dictateur libéral je préfère un gouvernement démocratique sans libéralisme voilà ça c'est quand même assez étonnant on y reviendra le moment de parler de d'illibéralisme oui d'illibéralisme bien sûr bien sûr il était quelle nationalité Hayek autrichique autrichique ah bon je suis désolé il est fou celui-là c'est pas trop surprenant parce que beaucoup de gens ont été dans l'histoire de l'une que le nazisme en fait est bien originaire d'Autriche et pas d'Allemagne alors ma foi là je crois que ça peut être donc voilà donc le programme pour ce module sur néolibéralisme contre démocratie il va être le suivant la fois prochaine nous allons étudier le débat Littmann-Dewey des années 1930 dont j'ai parlé donc on va regarder ça la fois suivante nous étudierons le colloque Littmann d'août 1938 pourquoi ce colloque en août 1938 c'est parce que en 1937 Littmann publie un livre et en 1938 le Gotha occidental organise un colloque à Paris pour parler de ce livre le livre s'attitule La Cité Libre la fois suivante encore nous parlerons de l'ordolibéralisme allemand et la fois encore suivante je vous présenterai le pape le pop le boss c'est à dire Hayek Hayek et quand on aura fait tout ça et bien sera venu le moment d'une conférence conclusive celle-ci elle est introductive et il y aura une conférence conclusive Amen Une question encore est la vie Merci.